Donc pour le RIC, est-ce qu'on est capable de dire « Ah ben peut-être qu'en sortant, le RIC c'est peut-être pas si bien ? » Moi j'ai un argument contre le RIC. On va noquer une question, ça rejoint un petit peu la première personne qui est venue, qui parlait justement de réunions sur différents thèmes, sur l'événement de la citoyenneté, avec aussi l'idée de la délibération. Est-ce que cette délibération a été juste ? Est-ce qu'on est capable de dire « Oui, ce débat a été constructif, ou est-ce que c'est des gens qui sont venus ? » C'est quoi te prononcer, Steph ? C'est pas une agie. C'est pas après. Ok, merci. Alors je me l'attends, parce qu'il y a quelque chose. C'est qu'on a, il nous reste une demi-heure, et on a mettre trois thèmes. Sur démocratie, y a-t-il une dernière question ? Parce qu'après vous aurez citoyenneté, élection et émigration. Alors je suis attendu, et après messieurs, il y aura quand on passe à l'heure. Oui, merci. Présentation. Quand vous avez joué, je suis avocat, ici avec moi. Le RIC, effectivement on peut en discuter, le RIC c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas comparer la situation de la Suisse avec la France, l'Italie, la Californie. Il y a des super rapports avec des analystes critiques dans un sens et dans l'autre qui est sur le site, puis c'est là, nous nous trouvons les uns pour regarder ce que ça donne, et après on peut en discuter. Sur la rélibération et la nécessité, parce qu'il y a un gros problème au référendum, et c'est ce qu'on est en train de faire comme problème à l'heure actuelle, c'est que précisément, quand vous faites voter les gens sans leur avoir informé véritablement sur les questions, ils ne répondent pas forcément à la question qu'on pose. C'est ce qui se passe dans les référendums. La question de la démocratie, effectivement, il faut la définir, et pour la définir, il faut se rappeler de ce qu'ont fait les Grecs dans la quantité, parce que c'est eux qui vont aganter. Donc il faut revenir à peut-être de mon litier d'Aristote, qui nous explique effectivement que la démocratie, ce n'est pas l'élection. La démocratie, c'est le tirage au sort, et ensuite la délibération de ceux qui sont tirés au sort, pour les informer. Et la démocratie, considérer, comme on le dit aujourd'hui, que la démocratie, c'est l'élection, c'est une idée du XVIIIe siècle, née en France et en Amérique. Et je pense aujourd'hui, et c'est ça notre proposition, et c'est écrit et publié, donc vous pouvez la prendre sans problème, il faut, ce que dit Aristote dans le politique, il faut combiner l'élection et le tirage au sort. Ça, les Français le font, et on est les seuls quasiment à le faire, devant la cour d'assises. La chose la plus importante, les révolutionnaires de 1791, pour les crimes, qui sont les infractions les plus importantes, ils ont dit que c'était les citoyens qui devaient juger ça. Mais ils ne jugent pas tout seuls, ils ont des juges professionnels qui les aident, et ils ont le débat contradictoire, la délibération qui est menée devant eux. Donc ma proposition serait, pour les lois les plus importantes, notamment pour pourquoi il se passe les antibiotiques, et comment c'est traité en commission. Et le dernier rapport qui a été fait par le conseil pour elle, que ces questions-là, l'environnement, la bioéthique, le clonage, tout ce qu'on a à faire, ça soit traité devant un dévôté, devant un parlement spécial qui serait, ce que j'ai appelé moi, le congrès de la nation. Un congrès qui serait composé de parlementaires, sénateurs et députés, mais qui représenterait un tiers de ce congrès, et deux tiers de ce congrès seraient constitués de citoyens. Et on porterait la discussion entre ces gens-là, qui voteraient, et là il n'y aurait pas de l'opinie, il n'y aurait rien, les gens ne se connaîtraient pas, et vous ne pourriez pas vous arranger entre amis à l'avance. Donc ça, c'est une proposition. Merci, est-ce que Christian a pu le dire ? Alors, sur bureaucratie, dernière question. Voilà, madame, vous avez déjà pris la parole. Alors, madame, vous avez déjà pris la parole. Je ne veux pas la parole depuis le premier réveil. Mais, voilà, moi je deviens vous péter, je suis effectivement un petit vocationnel, moi j'ai des propositions effectivement à faire. D'abord, je suis très, je vois le monde qu'il y a quand même aujourd'hui, ce qui montre qu'il y a un véritable besoin d'échange et de débat. Ça, c'est le premier chose. Deuxièmement, je crois qu'en France, il y a un problème qui a été soulevé tout à l'heure, c'est celui justement de l'éloignement de l'élite et de ses citoyens. Ça, c'est un vrai problème. Le deuxième problème qui me semble vraiment encore plus important, c'est l'éloignement, la fracture qui peut exister entre le centre et la périphérie. Et ça, c'est une question qui me semble absolument essentielle. L'éloignement du pouvoir politique central par rapport à la vie quotidienne des personnes. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions de participation des habitants. Et moi, j'ai des réserves sur le RIC, qui viennent un peu... Et je rejoins la position qu'a dit la dame de Maudéjus. La première réflexion, qui était celle de mettre en place des FIC, alors non pas des RIC, mais des FIC, on va dire, des forums d'initiatives citoyennes. C'est-à-dire des moments comme aujourd'hui où on puisse débattre, où on puisse discuter, et où on peut mettre, et en particulier, que les acteurs d'un territoire puissent, puissent tous les acteurs, mais tous les acteurs de notre territoire, puissent véritablement se rassembler, faire des tableaux mondes, discuter, et faire des propositions, qu'ils soient sur la vie quotidienne. D'accord ? Alors ça, c'est... D'accord. Je donne mes propositions. Je donne mes propositions. Moi, je vais pas prévoquer, ça peut être une problématique de l'arrivée peut-être pour vivre. Moi, j'ai beaucoup de réserve de... On va pas les dévouer. Pourquoi il y a des réserves, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Deuxième proposition, c'est une proposition plus importante sur les réseaux associatiques, qui peut servir de vecteur, de porte-parole, effectivement, de la parole des habitants. Et voilà. C'est bon ? Merci beaucoup. Je vais réciter les bras. Merci. Merci. Alors, la démocratie, on va... Je ne peux pas. Allez, allez. Allez, allez. En tout cas, c'est pas de l'électre, on peut se faire. Non, c'est sérieux. Ce que j'ai entendu de monsieur et ce que j'ai entendu de l'art, j'ai l'impression que ça se rejoint un petit peu. Je pense qu'on peut peut-être acter, après on verra dans quelle fréquence, mais qu'on repasse ça, effectivement, en faisant un bilan de ce qui s'est passé, mal passé sur l'organisation, et essayer de faire ça, après, ça prend le temps pour tout le monde. C'est peut-être parti de messe, c'est pas encore de semestre, mais comment on pourrait être... Et pas forcément sur des choses... D'ailleurs, c'est peut-être aussi sur des choses très locales. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, sinon je suis assez à vrai. Après, j'ai une question pour le monsieur, justement, pour ça, c'est magnifique. Quand on tire, justement, les gens qui font au hasard, pour qu'ils soient à la capacité, est-ce qu'on a l'impression qu'à la fin, la justice est mieux rendue comme correctionnelle, par exemple ? J'ai beaucoup discuté avec l'administrat à cela. Je vais vous donner la réponse. J'imagine, mais laisse-moi finir ma question, mais pardon, je n'ai pas une collègue. C'est-à-dire que le fait de rendre la justice au nom du peuple français fait que l'on tire, on sort le peuple, il a eu le droit de la justice. Souvent, ce que j'ai entendu de la part des juges, c'est qu'ils me disaient, quand un avocat arrive, et qu'en gros, il est plutôt brillant, et qu'il est plutôt éloquent, il arrive à convaincre, et finalement, à faire retourner des gens, parce qu'ils ne sont pas professionnels, tant que ça ne prenne pas le droit, alors que le juge professionnel, lui, ne tombe pas. Ce qu'on a eu, par exemple, c'est qu'en correctionnel, notamment, on se assise là où il y a des jurés, et bien, elles sont moins fortes que quand on les correctionnalise, donc c'est pour ça. Est-ce que le peuple est expert dans ces domaines-là ? Alors, la question de la justice, c'est la question... Je ne sais pas comment... La question de la justice est quelque chose qui n'est pas une affaire d'expert, quand il s'agit de juger d'un crime, justement, ou d'un calier, d'ailleurs. Et donc, la question, c'est de savoir si on informe sur le dossier qui est à juger, bien les gens. Et ce qui se passe devant la cour d'assises, et c'est pour ça que les décisions sont meilleures, et le fait que ça soit moins grave, ça ne veut pas dire que ça n'a été pas jugé, enfin, la peine, c'est plutôt la merce. C'est-à-dire que... Moi, j'ai parlé avec beaucoup de jurés d'assises, évidemment, parce que je fais des assises. Les gens, ils vous disent que quand ils ont été jurés d'assises, plus jamais ils diront qu'il faut couper les couilles d'un violeur. Plus jamais ils diront la peine de mort, c'est rien. Plus jamais ils feront un rythme pour la peine de mort. Et ils disent que ça va complètement changer. Qu'est-ce qui les a changés ? Il les a changés. Un juré, quand il arrive dans une cour d'assises, il est tiré au sort, il est assis comme là, et il a peur d'être tiré au sort. Quand il est tiré au sort, il se lève, et il regarde tout le monde, il a peur. Et puis ensuite, il s'assoit, il est en route. Et puis ensuite, le procès commence, et il voit les avocats de la défense qui en font des blagues de la gueule, et là, il commence à se dire qu'on est les patrons. Et puis après, on commence à plaider, et puis ensuite, il s'aperçoit de la difficulté de juger, et ensuite, il comprenne que juger, c'est un acte important. Et ça, tout le monde veut normalement constituer aussi pour ce point qu'il n'y a pas de le faire.